bonsoir petite devinette tiens si je vous dis que ça valait 800 $ au début de cette année 5200 il y a deux semaines à peine et aujourd'hui 7300 $ oui nouveau record pour le bitcoin alors en route peut-être vers les 8000 $ 10 000 $ bon on verra évidemment à voir oui c'est une monnaie virtuelle qui intrigue encore marginale mais qui suscite de plus en plus d'intérêts alors est-ce qu'au final ça peut être une possible véritable monnaie ou un fétu de paille justement c'est l'avenir qui le dira est-ce qu'il faut y croire est-ce que le bitcoin c'est un mirage voici les décodeurs de l'écho l'écho s'éclaire sur bfm business fabrice lundi reçoit les décodeurs de l'écho et pour nous en parler ce que franchement bon j'ai besoin aussi d'explications je joue encore plus le candid que d'habitude parce que c'est vrai qu'il manque encore quelques quelques éléments puis à la fin je vous dirai clairement si j'ai véritablement compris on est avec adrien la fumée qui est le directeur technique de blockchain partners c'est le leader français du conseil sur les technologies blockchain qui accompagne les entreprises de bout en bout justement dans leur projet il va nous rappeler dans un instant en deux mots ce qu'il faut comprendre par blockchain avec nous le professeur mirko hayat professeur de droits et fiscalité à hc paris alain pitou ce que vous connaissez si vous êtes un des fidèles d'intégrale bourse et grégoire favet sur bfm business c'est le directeur général de talent gestion et puis gonzac granval fondateur de paymium et chain forge qui est un incubateur de start up spécialisé dans le bitcoin c'est un précurseur du bitcoin en france c'est un militant du bitcoin il va évidemment nous expliquer oui tiens la bloc chaîne adrien la fumée en deux mots aller la bloc chaîne pour les nuls comment le défini alors la bloc chaîne c'est la technologie sous-jacente à bitcoin bien sûr et donc c'est une architecture qui se base sur une infrastructure décentralisée donc un réseau de peer to peer d'ordinateurs qui se parlent entre eux sur lequel on va pouvoir transférer de la valeur pas d'organe de contrôle pas d'organe central de contrôle sont des relations j'allais dire donc paire à paire voilà exactement quelque chose qui est transparent qui est sécurisé oui alors on a on utilise des algorithmes cryptographiques qui sont assez connus je dirais aujourd'hui pour sécuriser cette infrastructure et qui vont permettre aux utilisateurs de ce réseau de vérifier de manière indépendante la validité des transactions qui vont être émises sur ce réseau et votre boulot votre job c'est de conseiller les entreprises justement dans tout ce qui est bloc chaîne des entreprises qui recours qui recours de plus en plus alors tout à faire on a trois pôles d'expertise un qui tourne autour de la formation et des ateliers d'idéation un autre qui est très technique qui me concerne plus sur les réalisations en fait de proof of concept ou de projets et le troisième c'est un pôle juridique bon voilà alors j'espère que vous avez commencé à comprendre un peu ce que c'est que la blockchain on vous en parle quand même suffisamment souvent sur bfm business notamment dans tech and co alors avant de savoir où le bitcoin est né comment il est utilisé comment ça marche tiens gonzac granval c'est une monnaie virtuelle donc il n'y a pas de pièces il n'y a pas de billets alors les pas virtuels bitcoin monnaie numérique numérique virtuel c'est une une vache ou une épée sur facebook mais mais non bitcoin est une monnaie numérique et non et non pas virtuel et bitcoin c'est donc une technologie qui existe depuis 2008 donc il ya maintenant 9 ans donc c'est un mirage qui dure depuis un petit moment vous n'aimez pas mon titre vous avez vu j'ai mis un point d'interrogation je n'affirme rien c'est un mirage effectivement mais c'est un mirage parce que c'est très surprenant mais ça marche depuis depuis 9 ans maintenant et c'est une technologie qui fonctionne sur trois grands socles le premier c'est que c'est effectivement un réseau de transactions peer-to-peer de paire à paire qu'on connaît avec les réseaux bit torrent en particulier c'est également un registre décentralisé de ces transactions on appelle ce registre la blockchain et enfin c'est une unité de compte le bitcoin qui circule sur ce réseau et qui a la particularité d'être émis en quantité limitée 21 millions de bitcoin et qui est le sang de ce corps autonome et c'est le point le plus important de bitcoin c'est qu'on est en face d'un protocole qui définit une monnaie un système de paiement pour faire rapide qui est complètement autonome et résistant à la censure résistant à la censure on verra justement à quelle censure on dit que c'est un système inviolable via cette blockchain c'est ça une monnaie infalsifiable quelque part alors une monnaie infalsifiable en effet souvent on compare bitcoin à de l'or numérique et on peut dire aujourd'hui que bitcoin a beaucoup plus d'avantages que l'or puisqu'il est largement infalsifiable et on peut vérifier très rapidement que le bitcoin est véridique c'est une des vérifications mathématiques instantanées alors que l'or il devient difficile de prouver son authenticité à moins de couper le lingot en deux pour vérifier qu'il n'y a pas de barre de tungstène et tout ceci est très sécurisé les algorithmes utilisés ont été reconnus dans le monde entier sont défiés par toutes les universités les entreprises elle est émise donc on vous comprend à partir de codes informatiques extrêmement complexe sécurisé sur quoi elle est indexé cette monnaie donc quelle est la contrepartie d'un bitcoin est ce que ça correspond une réelle économie alors il n'y a pas de contrepartie de bitcoin au sens d'un rapport avec de l'or pour une monnaie à l'époque oui c'est ça parce que vous parliez de l'or donc en effet la banque de france la banque d'allemagne donc imprime des billets très bien mais derrière il ya un petit peu d'or ou d'autres choses derrière l'or derrière l'or il n'y a pas grand chose n'est pas grand chose derrière l'or derrière l'on fait du travail il ya une industrie alors et du travail d'extraction le minage de l'or on utilise d'ailleurs la même sémantique pour le bitcoin avec le mining du bitcoin et des crypto monnaies donc il ya ce travail de minage et puis ensuite il ya des applications industrielles pour l'or et puis des applications de valeur sur la vie joue bien à peu près le même fonctionnement sur sur les crypto monnaies sur bitcoin en particulier avec toute une industrie du minage qui va aller extraire finalement dans les mathématiques les bitcoins pour pour la création monétaire et derrière des applications industrielles qui sont de plus en plus nombreuses principalement autour du paiement c'est celle qu'on voit nativement une application autour de l'investissement et puis des déclinaisons d'usage de la blockchain bitcoin ou d'autres blockchains sur de la certification sur d'autres d'autres composantes techniques bon alors alain pitous l'homme de la gestion donc que vous êtes à la tête de talent gestion le bitcoin qu'est ce que ça vous inspire alors énormément de choses la première c'est moi j'aime bien faire un peu d'histoires sur sur le bitcoin parce que le moment où ça a été créé et 2008 la raison pour laquelle ça a été créé c'est déjà le mot le timing est génial les gens qui ont fait ça ont fait ça exactement au moment où il fallait c'est à dire que un moment donné où on n'avait plus confiance dans les monnaies et dans les états et dans les signatures et dont la contrepartie avec un billet on savait pas ce qu'on avait on avait même plus que ce qu'on savait pas c'est qu'on avait peur de ne rien avoir en face de ce cet argent et regardons d'ailleurs ce qui s'est passé à chypre au début des années 2010 clairement on s'est rendu compte que les banques finalement ben ne protéger plus exactement qu'on avait mis dedans donc ça c'est ce timing de création de quelque chose qui est différent et qui permet de sortir j'ai entendu un mot de leur c'est pas contrôlable c'est justement il ya ce besoin de d'aération c'est à dire que on a nos économies on a notre avenir en tant que citoyen du monde dans des économies et dans des devises qui sont pas dignes de confiance et donc a été créé quelque chose pour essayer de justement avec une limite qui est plus comme une banque centrale qui émet à sans limite si on regarde la banque centrale du japon il n'y a pas de problème de défaut puisqu'en fait ils vous rembourseront la dette avec des papiers qui sont en train d'imprimer donc on a on a ce problème là aujourd'hui donc les dettes ne valent rien donc l'argent ne vaut rien donc on essaie de trouver quelque chose donc ça c'est en tant que gestionnaire c'est quand même nous c'est on tout est référencé dans une devise donc on est on est forcément intéressé par ce qui se passe alors au début pour être totalement franc moi ce qui me perturbait avec le bitcoin c'est que chaque personne qui récupère un bitcoin après une transaction je parle pas de la personne qui crée je parle pas du mineur je parle d'un commerçant qui récupérer une un bitcoin sa première réaction c'était prendre le bitcoin et aller tout de suite le transférer en dollars ou en euros ou en quelque chose pour remettre dans le circuit entre guillemets normal donc ça c'était un peu un côté perturbant et je parle pas des côtés sulfureux du bitcoin c'est comme le enfin bien souvent les innovations sur la finance ça sert pas forcément à des choses très très propre donc moi je dirais que maintenant il ya un pourcentage d'argent pourri dans le bitcoin comme il y en a dans dans le dollar aussi et dans plein de choses comme internet également qu'on a montré du doigt à une époque aujourd'hui il ya pas mal de spéculation mais effectivement ce qui va être intéressant c'est l'articulation de cette unité de compte j'aimerais je pense qu'il vaut mieux pas l'appeler monnaie parce que justement on veut pas que ça soit une monnaie avec tous les doutes qu'il ya sur une monnaie unité de compte jetons enfin quelque chose unité de compte j'aime bien l'expression et la relation avec la blockchain qui est le certificat de confiance en fait qui est il n'y a pas de contrôle enfin on peut donc plutôt mais pardon à la pittouse plutôt un a priori positif sur cette monnaie sur cette unité de compte quel bitcoin parce que c'est que nous on est forcés d'être dans l'air du temps c'est à dire que si si le monde entier bascule sur des échanges sur le bitcoin donc déjà ça va faire beaucoup de gens qui vont être au chômage dans les banques centrales mais si les échanges se font en bitcoin est-ce qu'on ne crie pas des étapes en se disant c'est comme la blockchain si on utilise la blockchain à fond il ya plus de tiers de confiance et on fait autre chose mais je pense que on est obligé de regarder ces choses là alors après on se dit quand on discute avec les collègues c'est bon on aura vu soit la tulipe de 1720 soit quelque chose qui émerge cette fameuse maladie de la tulipe où tout s'est écroulé mais je pense le problème de manque de confiance qui est clairement la raison pour laquelle a été lancé cette unité de compte est dans l'esprit des gens c'est à dire que moi je rencontre beaucoup de clients privés on fait des réunions on parle d'économie etc et la question qui vient en face à face après c'est bon mais quand même quoi qu'est ce qui va se passer avec cet afflux monétaire et comment on s'en préserve donc c'est une question de fonds mercoyade professeur de droit et fiscalité à hc paris bien moi je reprendrai le votre votre expression tout à l'heure c'est à dire vous n'êtes pas favorable à employer le terme de monnaie et je dirais que ça tombe bien mais ce n'est pas une au moins au plan au plan juridique enfin au plan économique ça s'apparente effectivement un moyen de ça permet de faciliter les échanges donc ça s'apparente à une à une monnaie aux caractéristiques économiques mais juridiquement ce n'est pas une c'est pas une monnaie et cette unité de compte alors retenons cette finalement c'est peut-être pas mal cette dénomination elle n'est pas gérée par des intermédiaires financiers donc qui ne dépendent ni d'aucune autorité de contrôle et c'est le principe même d'ailleurs c'est ça on l'achète c'est bitcoin sur des plateformes électroniques on est d'accord oui oui sur des sur des bourses en ligne principalement qui sont répartis partout dans le monde qui sont de plus en plus régulés donc par les régulateurs locaux chaque régulateur régule son pays donc en france les établissements comme paiement travaille dans le respect de la réglementation des services de paiement et c'est la même chose pour les autres acteurs partout en europe vous mettez sous la comment dire la tutelle la responsabilité l'autorité d'un organisme officiel c'est ça de la cpr donc le régulateur de la banque de france le gendarme de la banque de france vous en adoptez les les règles mais vous n'êtes ces plateformes ne sont pas automatiquement la soulage bien ce qui me semble alors je vais contrôler la cpr je vais préciser mon propos oui le bitcoin et crypto monnaie ne sont pas ne sont pas qualifiés aujourd'hui pour être soumis à une réglementation d'un et les régulateurs ne sont pas compétents pour réguler les activités aussi c'est bien ce qu'il me semblait et professeur mirko hayat a eu raison d'intervenir en revanche les activités de ces places de marché enfin concerne les l'euro pour pour l'europe et toutes les activités euro menées par ces places de marché sont elles soumis à la réglementation des services de paiement et donc oeuvres en lien avec des établissements de paiement ou de monnaie électronique ou sont directement agréés régulés en tant que l'établissement de paiement ou de monnaie électronique alors donc continuer professeur alors donc si vous voulez si je prends par exemple sur le sur l'aspect fraude potentiel etc si je prends l'aspect fiscal par exemple eh bien je dirais que le bitcoin ça peut être la meilleure ou la pire des choses en la matière c'est à dire qu'on peut tout à fait respecter toute la réglementation fiscale et intervenir sur le sur le marché des bitcoins d'ailleurs il ya une toute petite alors ça c'est extraordinaire l'administration fiscale a sorti une petite instruction c'est peut être la plus courte qu'ils ont sorti d'habitude ça fait des dizaines de pages là ça fait dix lignes et ils disent le bitcoin c'est spéculatif donc c'est présumé dès le premier euro gagné comme étant une source de revenus un bénéfice un revenu et donc c'est imposé dans les bénéfices non commerciaux pour les particuliers qui feraient ça même de manière très occasionnelle c'est vrai et puis alors pour ceux qui le font de manière tout à fait professionnelle là c'est des bénéfices industriels comme un autre donc c'est cet accès et rien n'empêche rien n'empêche de déclarer correctement les plus-value en la matière c'est plus méchant pour le bitcoin que pour d'autres actifs financiers par exemple pour les actions clairement le fisc il a le moyen de regarder si on s'est enrichi grâce au bitcoin ça c'est la deuxième partie donc ça peut être la meilleure ou la ou la pire des choses en la matière c'est à dire que les contribuables ont tout à fait la possibilité de déclarer leurs opérations etc mais s'ils ne le font pas quels sont les moyens de contrôle de l'administration fiscale bon alors juste alors on a vu le mécanisme que nous avait expliqué gonzac granval donc à la tête de chenforge l'émission donc de la monnaie non pas de la monnaie de cette unité de compte vous dites c'est une monnaie pour parler simplement oui je dis que c'est une monnaie mais bon c'est un raccourci professeur aïa très bien on aimait cette monnaie ensuite qu'ils utilisent ça sert à quoi on achète quoi avec exactement où est ce qu'on peut acheter alors achète des objets chers on achète sa baguette de pain on achète des yachts pour je sais pas placer son argent au front des filles je sais pas allez-y alors moi je personnellement en tant qu'utilisateur j'ai acheté pas mal de services sur internet ou de par exemple que soit des jeux vidéo ou ou des ou des services de vpn ce genre de choses qu'on peut vraiment du service informatique qu'on peut acheter en bitcoin et ça a été pas mal utilisé par des sites qui qui ont voulu se créer un peu une audience en profitant justement du fait que c'est un nouveau moyen de ouais donc ça c'est un avantage aussi certains pour les marchands c'est que comme les transactions en bitcoin ne sont pas réversibles ils sont protégés contre la fraude au paiement comme on peut avoir sur la fraude à la carte bleue ou la fraude aux virements bancaires frauduleux l'usurpation d'identité ce genre de choses donc ça c'est un désavantage pour le commerçant tout à fait donc de mon point de vue ils ont il ya je vois pas aujourd'hui de frein autre que vraiment la la petite complexité technique à accepter le bitcoin pour des marchands de mon point de vue ils ont tout intérêt à l'accepter comme un moyen de paiement parce que justement ils vont être protégés contrairement au système de carte bleue actuelle qui met plutôt l'accent sur la protection des consommateurs plus que du marchand attendez on parle de quoi là combien de personnes utilisent le bitcoin dans le monde combien de commerçants acceptent le bitcoin qu'est ce qui est un chiffre moi j'ai pas de chiffre direct ce qu'on voit juste c'est que on a on est on a des métriques qui sont très forte augmentation la une des grosses plateformes américaines qui est con base qui est un point d'entrée assez privilégié pour les américains sur le bitcoin aujourd'hui ils annoncent qu'ils ont 50 000 créations de comptes par jour la plateforme blockchain info qui propose des portefeuilles bitcoin sur leur site donc la création de portefeuilles gratuits sur leur site ils atteignent bientôt la barre des 20 millions de comptes chez eux en fait donc ça c'est des métriques qui sont en constante augmentation aujourd'hui on voit le le mouvement de fonds en fait sur ces sur ces places il ya un mouvement de fonds alain pitos gonzac granval mais ça reste quand même encore extrêmement marginal quand même c'est un million dizaines de millions de personnes c'est extrêmement marginal effectivement des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde des milliers ou des dizaines de milliers de marchands également voire plus des centaines de milliers je crois on les a dépassés des petits marchands et un usage malgré tout qui s'intensifie un nombre de transactions qui augmente une valorisation du réseau bitcoin de la monnaie bitcoin qui augmente considérablement 120 milliards de dollars aujourd'hui ça reste faible par rapport aux marchés aux marchés financiers qui sont bien connus des invités ici mais ça commence à devenir une taille un peu conséquente au point que les investisseurs s'y intéressent de plus en plus et que vont apparaître des fonds d'investissement en crypto monnaie c'est un sujet sur lequel moi je travaille d'ailleurs avec le groupe eiffel sur le montage d'un fonds en crypto monnaie en tout cas on y travaille et parce que c'est la demande des investisseurs aujourd'hui on voit ça en effet comment tous les professionnels de la finance commence à s'organiser dans cette direction à la pitous à la tête de talents oui alors le la prochaine étape ça va être l'arrivée du bitcoin sur le marché à terme à chicago donc ça c'est quand même une énorme nouvelle c'est une reconnaissance énorme de pour cette unité de compte pour cette cet actif on va dire qui représente l'ensemble des crypto monnaies c'est grosso modo 200 milliards de dollars donc c'est on n'est plus dans la tête d'épingle après il faut regarder aussi internet comment ça s'est passé comment ça a décollé je trouve que le décollage du bitcoin est beaucoup plus rapide et beaucoup plus profond en termes de d'échanges en termes d'investissements qui sont faits dès aujourd'hui parce que encore une fois c'est pourquoi on fait ça c'est ce déficit de confiance qui fait ça donc l'arrivée du marché à terme je pense que pour les professionnels c'est très important parce que c'est un endroit qui est qui est connu c'est à dire que on sait se référencer on connaît des heures d'ouverture on connaît des plages de fluctuations on va pouvoir faire des options à pouvoir faire un paquet de choses comme ça qui vont aider à la diffusion qui vont permettre d'utiliser ça comme un nouvel actif alors aujourd'hui c'est un actif qui est un peu gênant ce qui fait que monter donc pour les investisseurs bon c'est sympathique mais en termes de décorrélation c'est pas très pratique parce que comme tout le monde ça monte aussi ça monte encore plus vite mais à un moment donné ça va se décorréler et c'est quelque chose qui justement va avoir sa vie propre donc ça peut intéresser les investisseurs sur cet angle là vous y croyez vous Mirko Aya donc à ses levées de fonds virtuels ses introductions en bourse quelque part virtuel on connaissait les ipo maintenant on parle d'ICO c'est de coin la pièce voilà oui moi je crois que c'est quelque chose qui est en train de se développer alors comme tout d'ailleurs vous ce que vous disiez tout à l'heure comme tout produit en développement comme tout système en développement au départ il ya beaucoup de cafouillage et de mais moi si vous voulez en réfléchissant à ce que vous disiez je réfléchissais à quelque chose c'est que et c'est par rapport au système bancaire en c'est depuis le mois de septembre il ya 55 états qui ont décidé de pratiquer ce qu'on appelle l'échange automatique d'information donc on échange les informations les banques le système bancaire fourni il se fournissent entre entre états les données des comptes bancaires et non seulement l'existence de comptes bancaires mais les soldes et les revenus de ses comptes ce qui excède déjà ce que ce qu'on fait en france avec et donc en même temps qu'on a ce système là et en septembre 2018 il va y avoir 95 états qui vont échanger leurs informations bancaires il ya la loi fatca où les états unis demandent à l'ensemble des états de leur fournir les comptes bancaires de tous les américains à l'étranger et en parallèle on a l'émergence d'un système qui lui est totalement anonyme et il peut y avoir autant de compte lundi un individu peut avoir autant de compte qu'il veut simplement un code repéré par un code et c'est un système alors les choses peuvent vous vous demandiez tout à l'heure comment ça se passe quand on achète etc il ya un moment où les choses peuvent effectivement se révéler parce qu'on le l'intervenant va vouloir traduire en monnaie réelle je dirais revenir dans le circuit c'est bitcoin et donc bon là les choses peuvent éventuellement s'il est dans une zone relativement transparente les choses peuvent se révéler mais elles peuvent aussi rester totalement opaques totalement opaques et le développement de ce système qui part d'une idée je dirais d'une idée extrêmement novatrice qui est celle d'un remplacement de finalement du système monétaire par quelque chose qui n'est soumis à rien qui n'est pas soumis aux lois aux lois des états et et donc ce développement va aller de pair avec ce développement le développement de l'anonymat l'anonymat et puis peut-être d'autres choses un petit peu plus secrètes opaques on va y revenir pas d'accord gonzac granval anna pitouz gonzac globalement très d'accord je voulais juste préciser on dit souvent bitcoin est anonyme il est tout à fait convenu que bitcoin n'est pas anonyme toutes les transactions sur le réseau bitcoin sont publiques elles sont pseudonymes il existe des outils aujourd'hui qui permettent qui permettent de faire des analyses de graphes des transactions pour retrouver des flux de transactions qui tenteraient d'être dissimulés donc c'est quand même plutôt compliqué aujourd'hui encore et on peut le qualifier de quasi anonyme mais ça n'est vraiment pas au sens technique du terme et je pense qu'adrien pourrait en parler mieux que moi en revanche il existe aujourd'hui de nombreuses crypto monnaies qui elles sont complètement anonymes bitcoin n'en est pas une parce que c'est vrai on parle du biais du bitcoin mais en effet juste on ouvre cette parenthèse je vous redonne la parole à la pitouz de talents gestion dans un instant on parle du bitcoin mais des crypto monnaies il y en a évidemment d'autres alors il y en a beaucoup d'autres bitcoin c'est 60% du marché des crypto monnaies mais il existe des centaines de crypto monnaies concurrentes ou alternatives derrière bitcoin et donc c'est une parmi d'autres moi il ya deux choses la première c'est c'est l'idéal libertaire enfin ça y est c'est plus de plus de banques qui sont quand même honnits par tout un pan de sociétés plus d'état c'est à dire qu'on voit bien que les états si on était dans des systèmes anonymes ce qui n'est pas vraiment tout à fait le cas mais quand même les états se sont fait dépasser c'est à dire que encore une fois c'est pile le bon moment qui est arrivé au moment où les états étaient le plus en faiblesse on a pu lancer ça et je ne vois pas c'était une discussion qu'on avait rentré tout à l'heure on ne voit pas comment ça peut s'arrêter c'est à dire que de dire demain il ya plus de transactions en euros parce qu'on revient aux monnaies locales on va dire c'est possible arrêter le bitcoin vous me trompez vous me détrompez peut-être je sais pas je pense que ça va être extrêmement difficile à court terme donc là il va pas non c'est techniquement c'est impossible de l'arrêter à moins de couper internet quand on est chinois on peut arrêter le bitcoin ça me paraît très compliqué en effet je avec peut-être avec des moyens colossaux il y aurait moyen de mettre un peu des bâtons dans les roues du système mais à mon avis ça serait juste un petit ralentisseur sur une grande route encore encore assez droite bon on va philosophiquement c'est quand même c'est cet idéal entre guillemets encore une fois libertaire qui arrive enfin où on casse les devises pour faire un système qui est à côté ce qu'on parlait de remettre l'argent dans le circuit mais si tous les commerçants à travers la planète enfin si suffisamment de commerçants vous permettent de vous alimenter de vous habiller de voyager où sont les états donc où sont où est la politique fiscale ça ne veut plus rien dire et alors les états sont entrés dans une course et ça aussi c'est assez amusant c'est que dans les petites monnaies qui ont été créées il y a des états qui commencent à imaginer leur leur monnaie quand on a poutine qui veut lancer sa monnaie la chine qui veut lancer sa cryptomonnaie on a même l'or qui veut faire un gold coin c'est quand même assez amusant de voir qu'après avoir laissé la brèche et ils ont dû vous ils essaient de rattraper en faisant quelque chose qui à mon avis est une course on verra est ce que c'est une monnaie dangereuse parce que vous parliez de bout d'eau il ya quelques non je pose la question en poutine qui parlait du risque que pouvaient représenter les monnaies virtuelles on a vu comment les chinois essayaient de faire à mettre un petit peu d'or dans dans tout ça bon on part intitulé un petit peu paradoxal de de pékin on reviendra dans un instant oui jusqu'où ça peut monter le bitcoin est ce qu'il faut y croire est ce que justement c'est un mirage ou pas on continue avec nos décodeurs de l'écho à tout de suite l'écho s'éclaire sur bfm business fabrice lundi reçoit les décodeurs de l'écho on a voulu faire le point ce soir sur le bitcoin cette crypto monnaie alors cette unité de compte et informatique un électronique qui était mise à partir de code informatique très complexe très sécurisé on nous dit que c'est une monnaie monnaie entre climets bien sûr infalsifiable inviolable donc qui est utilisé par monsieur madame tout le monde vous nous le dites en effet vous par exemple padrien la fuma vous avez dit ben je peux acheter un certain nombre de produits informatiques grâce au bitcoin on verra que les entreprises s'y mettent de plus en plus juste à un mot mirkoyat parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu une époque le bitcoin c'était la monnaie du grand banditisme avec à cause ou grâce au caractère anonyme des des vendeurs des acheteurs de cette monnaie bon il ya un statut fiscal évidemment à créer complètement c'est l'argent pas des trafiquants je pense que ça peut l'être oui ça peut l'être et n'oublions pas que les trafiquants comme les honnêtes gens d'ailleurs profitent sont aussi intelligents je dirais que que les autres et peuvent profiter de certains vides vous parliez de l'aspect fiscal je vais faire juste je veux pas vous plomber votre soirée ou adrien la fumée s'adresse adrien la fumée qui est directeur technique de blockchain vous avez acheté sur vous avez acheté grâce à vos bitcoins et bien s'il y avait une différence entre la valeur d'achat de votre bitcoin quand vous l'avez rentré dans votre patrimoine et une différence avec sa valeur au moment où vous avez acheté logiquement vous êtes imposable sur ce sur ce bénéfice que vous avez fait mais évidemment c'est la question que vous posiez tout à l'heure qui peut voir cette voile à voir cette transaction personne alors je vous rassure elle est très minime et vraisemblablement fait pas objet d'imposition mais sur sur une sur une grande masse effectivement on peut on peut aller rechercher cette 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 imposition mais encore une fois elle ne sera pas saisissable ne sera pas perçu adrien la fumée c'est aussi cette caractéristique qui fait qu'il ya un intérêt à utiliser bitcoin notamment dans les pays où on a pu voir comme vous le disiez une faiblesse des états ou en tout cas dans la confiance qu'on a dans la monnaie ou des pays où il ya un très fort capital contrôle comme la chine ou le vénézuéla où les gens ont envie d'avoir une valeur refuge une valeur une unité de compte en tout cas refuge pour pouvoir se prémunir contre l'inflation effréné dans leur monnaie locale ou le la saisie des comptes bancaires comme on a pu voir à chypre par exemple et donc au delà de l'aspect juste fraude fiscale je pense que c'est un outil qui va pour pouvoir être utilisé pour le bien et pour le mal après en fonction des juridictions et des pays je dirais que la limite est fluctuante professeur ayat oui justement le débat votre observation à l'instant et le débat qui a eu tout à l'heure me fait penser qu'en fait on est dans une dans un moment où par exemple on s'interroge sur la disparition du cash c'est vrai après tout beaucoup de gens qui disent mais pourquoi on continue à avoir la monnaie il suffit de des instruments les cartes en contact et bien je me demande si le cash qui pouvait être à la fois évidemment l'instrument de toutes les turpitudes qu'on veut mais qui est aussi l'instrument de la discrétion de l'utilisation quotidienne avec cette nouvelle technologie est ce que le bitcoin finalement il n'est pas en train dans l'esprit parce que vous parliez tout à l'heure de deux d'esprit libertaire moi je dirais plutôt libéral libertaire j'accolerai les deux termes est ce qu'en fait ça remplace pas la liberté du cash je pense d'accord ouais allez-y complètement d'un grand grand val complètement d'accord la disparition du cash c'est la disparition d'une partie de la liberté des citoyens liberté de cacher quelque chose si on veut de faire plein de choses mais c'est une liberté malgré tout et donc oui bitcoin et crypto monnaie vont être des alternatives au cash à la pitou ce talent gestion oui tout à fait d'accord avec ça avec un point je pense qu'il faut garder à l'esprit on va parler après de l'évolution du cours mais c'est faut pas avoir raison trop tôt dans ce genre de choses c'est à dire que nous c'est comme ça qu'on regarde aussi l'émergence de cette activité et de tous les business qui sont autour là où je suis d'accord c'est qu'effectivement le cash peut être remplacé et c'est une forme de liberté de garder ça un détail qui est amusant d'ailleurs c'est que sur ce que j'ai compris c'est que les les fraudeurs l'argent un peu sale qui demande des rançons demandent des rançons en bitcoin ils ne demandent pas des rançons dans d'autres monnaies donc ça veut dire quand même qu'il ya une reconnaissance quand même de le grand banditisme est quand même plus branché sur le bitcoin que sur l'ethereum ou sur d'autres crypto monnaies donc ça c'est amusant comment est-ce que vous qualifiez la flambée qu'il y a ces derniers jours ces dernières semaines autour du bitcoin je le disais 800 dollars pour un bitcoin début 2017 il y a deux semaines donc fin octobre on était à 5300 aujourd'hui aux environs de 7200 combien c'est un peu en en dollars 7083 là au moment où on se parle là il a pas tout à fait 20 heures puisque vous nous suivez peut-être avec la rodif de plus 604% depuis le début de l'année ça s'explique comment tiens à la piteau là c'est pas compliqué c'est la loi de l'offre et la demande mécanique on parlait tout à l'heure je crois que c'est 50 000 comptes par par jour par jour donc bon bah voilà et ces gens là ils n'arrivent pas pour vendre ils arrivent pour acheter donc il ya voilà il ya un phénomène d'entonnoir alors avec un effet qu'il faudra bien avoir en tête sur le bitcoin c'est qu'il y aura un moment donné il y aura plus de bitcoin émis donc c'est le rêve de l'or aussi un ou à un moment donné on arrête d'en produire enfin on arrête d'en découvrir et d'en sortir de la terre là c'est prévu alors je n'ai plus la date oh c'est en 2140 2140 bon ça va dans quelques années 99% de voilà c'est ça donc ça monte jusqu'où là 8000 donc très rapidement dix mille plus après je pense que quand les marchés à terme vont arriver il va y avoir des périodes où les gros qui n'ont pas peur de shorter ce genre d'actifs vont arriver et ils vont s'y prendre intelligemment c'est goldman quand ils vont arriver ils vont commencer par acheter des poudres dans toute la montée pendant quelques semaines donc des options pour vendre ils vont laisser ça gentiment monter et puis un beau jour ils vont arriver pour taper vraiment la spéculation et là ça va quand même calmer nettement la frénésie autour du bitcoin quand 50 000 sur trois semaines se seront fait taper de 1000 dollars par personne ils vont se calmer il faut investir en bitcoin à la pitou je crois que ça n'est régulièrement des conseils à vos clients et vous en donnez enfin en tout cas vous venez analyser la bourse sur bfm business pour moi on est un peu dans la situation alors je vais peut-être faire hurler mais on est un peu dans la situation de l'internet du début c'est à dire qu'en fait il ya un phénomène il ya un engouement comme ça de il ya un peu trop d'arrivants à un instant t faut se laisser un peu de temps pour voir émerger des situations qui nous confortent un peu mieux donc nous on n'est pas on n'achète pas on n'achètera pas pour nos clients bons à grand val tient fort il faut se méfier de la période d'euphorie où tout le monde très vite et où tout le monde dit il faut acheter il faut acheter donc moi je n'en ai pas de conseils à acheter maintenant est ce qu'il faut acheter oui est ce qu'il faut acheter maintenant sans doute pas quelle est la prévision à la projection de prix qu'on imagine je fais partie de ceux qui pensent que bitcoin va valoir beaucoup beaucoup plus cher que ce qui ne vaut maintenant et pas dans des pas dans des échelles de 1 à 2 mais beaucoup plus alors est ce que les on voit les banques centrales quand même qui commencent à se manifester christine lagarde aussi à la tête du fonds monétaire international qui expliquait que les devises virtuelles actuelles sont trop volatiles trop risqué trop consommatrice d'énergie ainsi que trop opaques pour les régulaires on parlera des consommations d'énergie professeur mirko hayat professeur de droit de fiscalité à hc paris il ya une menace sur l'économie menace sur la finance un risque d'inflation monétaire tant qu'on reste dans c'est dans ses limites d'émission non c'est cette bulle explose aujourd'hui il n'y a pas de il n'y a pas de drame pour l'économie le pro le problème viendrait de la si si cette monnaie en fléant en flé beaucoup et s'il y avait beaucoup de de d'achats de de cette monnaie à des prix qui montent effectivement on arrive à s'une bulle mais là le quantum global est à mon avis relativement à l'apital c'est des experts quand même on a eu tout à l'heure monsieur curé et madame lagarde qui parle de devises trop risquées ça trop volatiles ils parlent du dollar dans ses spéculatifs même jenny diamond le pdg de qui dit le bitcoin va imploser parce que c'est une escroquerie oui non mais ça enfin juste fini sur lagarde et ses remarques c'est on a quand même le pib japonais qui enfin le la banque le bilan de la banque centrale du japon qui est à peu près de l'équivalent du pib japonais donc au niveau du risque pour le pour l'économie japonaise pour l'économie asiatique et pour l'économie du monde enfin on est c'est ça n'a strictement rien à voir ils sont un peu d'honneur de leçon non oui un petit peu je pense que oui 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 alors lagarde clairement jimmy diamond bon c'est quand même quelqu'un qui a un track record dans l'escroquerie qui est quand même assez fort attention attendez combien d'amende il a pris depuis le départ ça a été jugé il a payé donc on n'est pas en train de parler et on est en train de parler l'ensemble des amendes des banques américaines dépasse largement la capitalisation du bitcoin aujourd'hui donc effectivement ces gens là sont des spécialistes et il y avait aussi le gars de jordan belfort de l'eau de wall street qui disait que c'était une escroquerie là aussi c'est pareil c'est quand même un expert qui parle de ce genre de choses donc voilà je pense que faut modérer ça et être un peu plus raisonnable n'empêche on voit quand même des banques centrales qui commencent à faire un peu le ménage alors en chine c'est évidemment un système financier très particulier la chine mais la banque centrale chinoise qui a demandé ordonné à des plateformes d'échanges de monnaie virtuelle de pékin de shanghai justement de cesser complètement leurs opérations de marché mais en même temps voilà en même temps paradoxalement la banque centrale chinoise et bien créé un institut de recherche dédié aux blockchains se prépare à la création d'une monnaie virtuelle donc finalement voilà on critique d'un côté et en même temps on se dit il ya quand même une opportunité il ya quand même un mouvement il faut s'en saisir oui oui bien sûr le cas de la chine est toujours assez particulier personne ne comprend exactement ce qui s'y passe quelles sont les manoeuvres de l'état pour reprendre le contrôle sur les places de marché de crypto monnaies et demain pouvoir en bénéficier donc on sait pas trop assurément les crypto monnaies ne sont pas bannies en chine elles sont utilisées il n'y a pas de problème en revanche ce qui était indiqué à propos de lagarde et les autres quel cruel manque de vision sur ce que représentent les crypto monnaies le cantonner ou limité aux risques à la spéculation c'est un manque de vision totale par rapport à l'enjeu et la révolution que représentent des crypto monnaies encore une fois ce sont des quasi monnaies autonomes indépendantes résistantes à la censure donc ils n'ont plus besoin de tout le cadre qui fait vivre ces gens là pour exister et donc ils ont peur de perdre leur précaré c'est ce que vous dites je pense qu'ils ne réalisent pas en fait le truc à mon avis là c'est qu'ils ne comprennent pas l'enjeu que représentent ces monnaies autonomes oui mais n'empêche que ces crypto monnaies maintenant elles s'invitent dans les stratégies d'entreprise dans les réseaux bancaires et également à l'impitouce quelque part ils se rendent compte que voilà le bitcoin qui objet de cours de conférence à yel à berkeley voilà donc finalement ça devient une réalité c'est une monnaie virtuelle de réalité il y a deux choses il y a l'aspect blockchain qui est un aspect technique qui je pense va avoir beaucoup de conséquences techniques organisationnelles dans plein de structures alors après c'est pas une révolution peut-être autant que le bitcoin après là ce qui perturbe les banques et ce qui perturbe les organismes c'est que et la chine typiquement qui est quand même un spécialiste de shadow banking aussi c'est à dire que là on est sur des niveaux qui sont complètement délirants par rapport aux encours donc on comprend qu'ils sont un après ce qui les intéresse c'est de faire de changer le cash quoi c'est à dire de faire du digital plutôt que du cash donc il y a une opportunité là aussi je pense que eux ils veulent bien le recontrôle qu'ils peuvent faire par rapport à ça je pense que c'est rien à fumer je voulais revenir très rapidement sur on a évoqué une bulle en fait moi la question que je me pose c'est quels sont les arguments pour dire qu'on est dans une bulle ou à l'aube d'une bulle ça fait depuis un certain nombre d'années qu'avec gonzague on gravite autour du milieu bitcoin en france et c'est un discours qu'on a toujours entendu en fait et maintenant pour mettre les choses en perspective il faut bien se rappeler que entre 2014 et 2015 la valeur du bitcoin a quasiment été divisée a perdu 95 % de sa valeur avant de revenir bien au dessus des valeurs qu'elle a pu avoir fin 2013 et c'est un phénomène qu'on a pu constater aussi sur des sur des acteurs à des annonces de régulation venant de chine voilà par exemple la faillite aussi de mongox etc mais ce qu'il faut voir c'est que amazon a eu le même a subi les mêmes les mêmes déboires en 2001 avant de remonter bien au delà en niveau de leur capitalisation même chose pour nvidia en 2007 2008 le cours a été divisé quasiment par 20 avant avant que l'action remonte bien au delà des valeurs que ça avait avant juste encore quelques questions avant qu'on se dise au revoir christine lagarde elle parle d'une monnaie trop consommatrice d'énergie et c'est vrai qu'on dit que fabriquer des bitcoins requiert une puissance de calcul de plus en plus phénoménal des puissances ordinateurs qui bouffent de l'énergie je cite un site d'information tech qui s'appelle mother board qui dit une seule transaction bitcoin consommerait aujourd'hui autant d'énergie qu'une maison individuelle en une semaine vrai faux alors je pense que c'est très exagéré rien la fumar je pense c'est totalement exagéré et surtout ce qu'il faut mettre en perspective c'est que il n'y a pas de d'énergie créatrice d'empreintes carbone qui est utilisée pour miner du bitcoin les mineurs de bitcoin ils vont essayer de réduire leurs coûts au maximum et donc ils vont aller taper où bah dans l'énergie géothermique en islande dans l'énergie hydroélectrique en chine c'est de l'énergie qui n'est pas utilisé autrement et c'est pour ça qu'eux ils vont l'utiliser massivement pour pour miner du bitcoin bon le bitcoin est ce qui va s'imposer comme une véritable monnaie est ce qu'il ya des pays qui reconnaissent déjà ou pas le bitcoin comme une monnaie à part entière le japon le japon vous ne dites depuis avril depuis le mois d'avril d'accord ok grégory gonzag ben il est en train de s'imposer je crois que si si on est là aujourd'hui c'est que justement bitcoin et les crypto monnaies sont en train de marquer l'actualité et l'histoire de la monnaie ça se passe en ce moment on a la sensation d'être d'être privilégié parce qu'on participe depuis le début on voit ce qui se passe et on partage des valeurs et une vision de ces crypto monnaies donc oui les choses sont en train de changer le bitcoin n'est pas un mirage va s'imposer ou pas professeur ayat 1 à la vitesse je pense qu'effectivement c'est un outil qui est qui commence à rentrer dans les mœurs qui a toutes les chances de prospérer je crois surtout c'est que c'est quand même tellement nouveau et tellement inattendu je dirais est tellement réservé à un cercle très restreint il ya besoin d'une pédagogie sur le sujet c'est ça il ya besoin d'une grande pédagogie il ya des sites collaboratifs qui qui offrent des en tous les cas des collaborations des forums et je pense qu'il faut il faut aller sur la pédagogie Alain pitous à quel moment vous pourrez dire moi je mise et je recommande à mes clients d'aller sur le bitcoin pour l'instant vous êtes réservé non bah pour le moment de façon techniquement pour nous dans nos mandats ça me paraîtrait assez difficile non je pense qu'à un moment donné on va voir apparaître des doubles cotations c'est à dire qu'en fait on va voir des titres qui vont être double coté c'est à dire que peut-être que ça commencera au japon et bah ce jour là là ça sera là on sera de l'autre côté de la pente quoi mais je pense à peu près en quand même quelques années merci merci à tous adrien la fumée à le cto de blockchain partner donc leader français du conseil sur ces technologies mirkoyat professeur de droit et fiscalité à hc paris alain pitous rendez vous rapidement donc avec grégoire pavé dans intégrale bourse et le directeur général de talent gestion et puis gonzac granval donc et bien militant précurseur du bitcoin suis à la tête de chain forge c'est fini pour les décodeurs de l'écho on revient très très vite les décodeurs de l'écho sur bfm business